Musique Yeah! Quick! Ha! 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 Qui jouent à ce petit monde là? Vous êtes bien? En regardant qu'à ce qu'ils sont là, qui ont chaque mois pour écouter un nouveau compte à Coco et Domino. Nous racontons là ça, c'est les vacances de Zamba. Alors, Compé Zamba est le meilleur ami de Compé Macaque. Ce n'est qu'à ce que j'aime ici, hein? Mais oui, c'est le grand machin tout gris avec de grandes oreilles. Voilà, un éléphant. Ben, comme vous savez, Compé Zamba vient d'Afrique. Mais il a toujours entendu dire qu'il y avait des cousins à lui en Inde. Un pays très éloigné. Depuis, le grand machin tout gris ne fait que regarder du reportage à la télé sur All-Land. En sel mi tenyant et aïe. Patien ba la pou fèr vacances. Yè gris! Mais voilà, avec les sous que Compé Zamba a économisé, il ne peut se rendre qu'à côté en Dominique. En gros, mi se rase. Les quatre compéers qui tendent l'oreille pas loin ne perdent pas une miette. L'idée de faire un collé pour permettre à Compé Zamba de réaliser son rêve vient instantanément. Et pour cette imoune-là, ça a qu'est marché assérément. Compé Zamba toujours ba yo fos la. Alors, pour qui pas? Les compéers se souviennent encore de la fois où il leur avait appris à fabriquer un tambour ou encore du moment où il a fallu monter sur son dos pour faire descendre Coco Lapin coincé dans un pied coco. Ha, 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 ha! Cric! La bande de Coco et Domino écrit un petit mot à chaque habitant. Il compte bien sur la générosité des gens de Monde Kako, car pour le voyage, il manque encore 300 sous. C'est-tu bien la chance? Comme convenu, sur le petit mot, ils ont caché le panier de la cotisation dans l'église à côté du dernier banc à droite. Kon sa, lèl yo ki sorti la messe, se moun la ki fè sa tranquillman. Le dimanche midi, apre la messe, entre deux koni pistache, nou compéer fon les comptes. Ils n'ont rékolte ke 8 sous et 53 centimes. Oulalalalalala. Coco Lapin, pa kontan mèm. Les gens sont radien kom sa, pi ou mont mi. Isidore continue de son côté. Alors que le monsieur nous a tellement aidé. Eh ben oui, même à Monde Kako, les gens ont la mémoire courte. Car, souvenez-vous, la fois où le vieux Pachidium se débarrassé de la vieille voiture à Moustique, mais si y'en vieille katrel ki te gare la depil, nan, 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 nan. Si kon pès en bas patil la, tout moun na moun kakote ki trape la deng. Et les moustiques seraient encore la fonlerée des gens. Alors, Domino Kouchon demande tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Médor, toujours discret, a une bonne idée. Et si on faisait un repas dansant, un kibité? Eh ben oui, des amis, un repas dansant. L'idée de Médor est simple. Vu que les gens adorent manger et danser, ils vont leur donner les deux en même temps. Et le thème du repas est tout trouvé. Colombo à Bollywood. Ha ha! Ye krik! Ye misty krik! Ha ha ha! Es non la bonne, c'est-il moun la. Colombo à Bollywood. Bon, an ou gade ça. Les quatre compères sont pas autres. Mais qui pourrait bien les aider à organiser tout ça? Parce que c'est-il moun la, yon pas konètre à yon asilèd. Yon pepè n'envente kon sa. Isidor se souvien alors. Ben, on peut demander à M. et à Mme Braman. Ki moun? Demande les quatre compères. M. et Mme Braman, ce sont deux gros beutou blanc avec une belle gosbos sou le dou. Yonèr paket filen mèm. Yonèr tout les bons plats et les traditions indiennes. Kar leur arièr, 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 grand-paran, sont arrivés d'Inde, il y a naninana. Et yon pa jen virbati. Alors que Koukoué Médor s'occupe de faire les affiches et de trouver l'endroit où faire le repas d'un saint, Domino et Isidor vont voir les deux brahmanes ki accepte avèk plézér. Koutè sa madame Braman ka di? Une fois, notre tuyau d'arosage, oui, le tuyau dou, était tout abime. C'est Koukoué Zamba ki a rose tout notre jardin pour nous grâce à sa grand tromp. Hum, nou ke la épisode, juste pour dire merci. Au menu de ce repas d'un saint, Colombo à Bollywood, il y a évidemment du Colombo, Colombo de Jiromo, des beignets d'aubergines, l'assi à la mangue, sa ki l'assi sa so de mille tchèk, et pour le dessert, des ladoss de safran, genre de ti bonbon. Koutè d'un saint, monsieur et madame Braman ont préparé un spectacle d'une des meilleurs films de Bollywood. Attention, ambiance! C'est dans la cour de l'école qu'a lieu l'évènement. Mangolette était d'accord. Pour rentrer, c'est 10 sous le ticket, et devant l'école, il y a déjà plus de 80 personnes. Woulo! Ah ouais, koula sa se ti moun l'arrivé. Yekrik! Ti mouman la, te bien bon. Si au départ, les gens ont eu du mal à manger avec les mains sous une feuille de banane, le repas était tellement bon qu'ils se sont vite habitués. Madame Braman explique que cette façon de manger vient d'une tradition très importante chez les Indiens. Youka kriye sa, Youka kriye sa, Mayen Men. Maman Maman Maman, Maman Maman, Maman Maman, sav kev bevte ni tout sa souplesse? Ye, Mr. Greek! Et bon finir, alors ke tous ete kapté par le show, nou katre kompère ont envahi la scène et ont commencé à envoyer de la poudre de couleur par tout. Les spectateurs n'étaient pas épargnés. Saint-Biten ka ou katrouvé en Inde, oui, c'est une tradition qu'on appelle le Oli et s'appelle tout bonnement. Koko, Domino, Isidore et Médor ont réussi. Ils ont réuni les 300 sous pour le voyage de kompère Zamba pour y penser à passer un bon petit vacances et même plus encore tellement y ont été déterminés. Grâce à eux et à Madame et à M. Brahman, le grand machin tout gris ne partira pas tout seul en Inde puisque kompère Makak sera lui aussi du voyage. Et vous serez tous d'accord avec moi pour dire que lui aussi mérite un bon petit vacances. Yé kouk! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada